Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Emy Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Denis Brognard, mis en cause par d'anciennes collaboratrices, également un humoriste qui claque la porte d'une émission de France 5. Deux nouveaux membres dans le jury de Masque Singer, le patron des programmes de flux de TF1, nous expliquera ce choix. Et enfin, un classement des jeunes leaders de moins de 35 ans qui font bouger la France. C'est ce matin, dans les échos, on entendra celui qui est arrivé en tête de ce palmarès. Mais d'abord, c'est la tradition, on commence par les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir le top 3. Et c'est TF1 qui est sur la première marche du podium avec la finale du championnat du monde de handball. France-Danemark, 5,1 millions de téléspectateurs, soit 22,7% du public pour ce match programmé. Au dernier moment, est perdu par la France. Derrière, on retrouve France 3 avec la série allemande Meurth en eau trouble, 3,1 millions de téléspectateurs, soit 14% de parts d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le film Terminator, Dark Fate, 2,2 millions de téléspectateurs et 10,7% de parts d'audience de son côté. M6 est au pied du podium avec Zone Interdite qui proposait un documentaire choc sur les EHPAD. Vous en parlerez tout à l'heure en studio avec sa productrice et sa réalisatrice Philippe, 1,9 millions de téléspectateurs et 9,9% de parts d'audience. C'est en hausse par rapport aux précédents numéros. Sur le reste du week-end, allez très rapidement, une chose à retenir, c'est la plutôt bonne performance samedi soir sur France 2 du Gala des Pièces Jaunes. On vous en parlait ici même vendredi, un concert avec un casting très relevé. Pharrell Williams, Mika, Blackpink ou encore Michel Polnareff au final, 2,4 millions de téléspectateurs ont répondu présent. Ça permet à France 2 d'être sur la deuxième marche du podium derrière France 3 et le téléfilm Les Bois Maudits, mais devant TF1 qui diffusait Ninja Warrior. Ninja Warrior, une émission présentée par Denis Brognard, l'animateur qui est mis en cause par d'anciennes collaboratrices. On l'a appris vendredi. C'est ce que révèle une enquête de Voici, l'animateur de TF1 est accusé notamment d'avoir hurlé de manière, je cite, « terrifiante sur une journaliste et une chargée de production ». C'était lors du tournage des célébrations du 14 juillet. L'ex-animatrice de Téléfoot, Charlotte Namura, explique également que le présentateur lui aurait lancé des mots très violents. C'était pendant une coupure pub sur le plateau de l'émission Le Mag de la Coupe du Monde en 2018. De son côté, Anne-Laure Bonnet, qui a co-présenté avec lui F1 à la une, évoque une collaboration difficile avec, dit-elle, un grand professionnel qui lui a beaucoup appris, mais qui pique des colères folles avec ses subordonnés. Et l'animateur a répondu à ses accusations. Interrogé par le magazine Voici, il a tenu à présenter ses excuses. « Je suis très engagé », explique-t-il. « Perfectionniste ». Et à l'occasion de deux directs sur TF1 où la pression est intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des mots qui ont heurté certaines personnes. Et je le regrette. Il ajoute par ailleurs que ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect qu'il entretient avec ses équipes depuis 30 ans. De son côté, le patron de l'information du groupe TF1, Thierry Tuillier, a confié aux Parisiens s'être entretenus avec le présentateur. Et cela, après qu'une enquête ait été menée en interne, j'ai eu une discussion avec Denis, explique-t-il, on s'est dit les choses. Pour moi, le sujet est clos. On enchaîne avec un humoriste qui claque la porte de l'émission Célibdo, émission de France 5. Il venait pourtant tout juste d'être recruté. Il était arrivé dans l'émission d'Ali Badou le 7 janvier dernier, où il avait été présenté comme ceci. Et un nouveau rendez-vous maintenant dans l'émission. Tous les samedis à 20h50, je vous le disais, Pierre-Emmanuel Barré nous rejoindra en plateau pour le bilan Barré. L'actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré. Et il vaut mieux se préparer. Alors, personne évidemment ne s'attendait au départ si rapide de Pierre-Emmanuel Barré, puisqu'il s'agit de lui en cause. Une chronique qu'on lui aurait demandé de retoucher. Il s'en est expliqué auprès de nos confrères du Parisien. On m'a demandé d'enlever trop de choses pour que cela soit acceptable de mon côté, dit-il. Sur Twitter, il a laissé entendre que la chronique en question concernait Brigitte Macron. La semaine dernière, une chronique sur Cyril Hanouna, dans laquelle il s'en prenait violemment à l'animateur de C8, avait fait grincer beaucoup de dents dans les couloirs du groupe public. C'est ce que souligne le Parisien de son côté, la présidente de MediaOne Productions, qui produit le magazine Justine Planchon, évoque, je cite, « Un désaccord de ton entre ces chroniques et celui qu'on a construit dans notre émission ». Fin de citation. Un nouveau jury dans Mask Singer. L'émission de TF1, dont le tournage de la cinquième saison, débute aujourd'hui. C'est l'une des marques fortes de la chaîne. On a appris vendredi qu'Élodie Frégé et Michel Bernier remplaceront Chantal Ladsou et Vita dans le jury. Elles seront aux côtés de Kev Adams et Jeff Panaclock, qui eux, restent dans le programme. Alors, pourquoi ces deux nouvelles recrues ? Que vont-elles apporter ? Explication de Rémi Fort, directeur des programmes de flux du groupe TF1. Il est au micro de Culture Média. Alors, Élodie Frégé, elle apportera sa touche glamour au programme et sa grande sensibilité. Elle avait d'ailleurs été une super jurée de nouvelle star il y a quelques années. Puis bon, c'est un peu le retour en force de la Starac cette saison. Vu qu'elle avait gagné la saison 3, on s'est dit que c'était un peu la bonne année pour proposer à Élodie. À ses côtés, donc Michel Bernier. Michel Bernier, ses 35 ans de carrière, du petit théâtre de Bouvard à la série La Stagiaire sur France 3, qui cartonne. Elle connaît tout le monde, à la radio, au cinéma, au théâtre, à la télé. Donc, elle complète parfaitement ce jury avec son expérience, avec un regard un peu plus adulte sur l'enquête et sur les personnalités qui se cachent sous les masques. Elles rejoignent toutes deux Jeff Panaclock et Kev Adams. Donc voilà, un jury très transgénérationnel, complémentaire. Bref, on a hâte de tourner cet après-midi le premier épisode. Rémi Faure, le directeur des programmes de flux du groupe TF1. On va partir aux Etats-Unis maintenant avec le site BuzzFeed, qui va faire écrire certains de ses contenus par ChatGPT. ChatGPT, vous savez, c'est cet outil d'intelligence artificielle qui fait fureur en ce moment un petit peu partout dans le monde. Il permet de produire des contenus sur à peu près tous les sujets. De quoi donner des idées aux médias en ligne. BuzzFeed, qui va désormais s'en servir pour produire des quiz personnalisés. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal. Une annonce qui a fait immédiatement bondir son cours en bourse. Plus 120% tout de même en l'espace de quelques heures. C'est énorme, c'est plus que doublé. On termine avec un classement publié ce matin par Les Echos. Oui, c'est dans Les Echos Start. Le cahier du journal Les Echos destiné aux jeunes. C'est un classement qui a été réalisé par l'association Positive Planète, fondée par Jacques Attali. Alors concrètement, il met en lumière des leaders positifs de moins de 35 ans. C'était le critère pour figurer dans ce palmarès qui consacre des entrepreneurs, des influenceurs ou encore des activistes. Qui tous proposent des solutions pour construire une société plus durable. Et à la première marche du podium, on retrouve un jeune Marseillais de 19 ans. Il s'appelle Amine Kessassi. Il a fondé en 2020 une association baptisée Conscience. Elle s'adresse aux jeunes des quartiers Nord. Et ses actions sont très diversifiées, comme l'explique le jeune homme. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des jeunes sur l'insertion professionnelle. Où on organise des ateliers, CV, de motivation, où on les aide à les faire. Et puis après, on a tout un dispositif social. Où là, on fait des colliers alimentaires pour des familles dans les quartiers Nord. Et puis, on a tout un tas d'actions tournées vers la citoyenneté. Ou par exemple, pendant la présidentielle, on a inscrit des jeunes sur les listes électorales. Et puis, le plus gros dispositif qu'on gère, sur lequel on est beaucoup financé, c'est l'accompagnement des familles endeuillées. Où, malheureusement, Marseille est marquée par une actualité qui est triste. Parce que beaucoup de personnes perdent des enfants, perdent des proches dans des homicides. Donc, on accompagne ces familles pour qu'elles puissent faire leur deuil dignement. On accompagne les familles endeuillées. Et cette mission, elle fait écho. Vous allez l'entendre à un drame personnel qu'a vécu Amine Kessassi. Quelques mois après la fondation de l'association, j'ai perdu mon grand frère. Il a été retrouvé et assassiné à Marseille. Et donc, depuis, j'essaye de faire en sorte de me dire que, malheureusement, on n'a pas pu sauver mon frère, mais que nous, on va essayer de sauver d'autres jeunes. Et c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. Il y a, par exemple, un dispositif qu'on mène avec une entreprise qui s'appelle Satis, où on a sélectionné 15 jeunes des quartiers. Ces 15 jeunes-là, ils ont suivi une formation. C'était des jeunes qui étaient impliqués dans des trafics de stupes ou qui étaient déscolarisés depuis longtemps et qui traînaient dans les quartiers. Aujourd'hui, ils travaillent tous dans la carrosserie aéronautique. Enfin, sur les 15, il y en a 13 qui ont signé un contrat. Et donc, je me dis qu'on n'a réussi à sortir que 13 jeunes tout de même des réseaux. Amine Kessassi qui est donc en tête du classement des 35 jeunes leaders positifs publiés par Les Echos Start. Merci beaucoup, Rémi Jacob. A demain pour un nouveau journal des médias. A demain.